14h45 et 17h25, deux offices. Nous avons aujourd'hui dans la page Yud Gimel Hamoud Aleph, tout en bas de la page, Yud Gimel Hamoud Aleph tout en bas de la page, Tanur Abanan Vehayu, le mot Vehayu qui est dans le deuxième, troisième verset du schéma, Vehayu Hadevarim Haele, Chez Lo Yikra Lema Freya, Il ne faut pas lire à l'envers. Ce que nous avons expliqué hier, c'est de lire un verset en inversant, c'est-à-dire en lisant le dernier mot et ensuite l'avant-dernier, etc. Hadevarim Hal Levavecha, donc Hadevarim sur ton cœur, Yachol Teikola Paracha Tzricha Kavana, donc les paroles, Hayu Hadevarim Haele, Asher Anokhime Tzavacha Ayom, Hal Levavecha, sur ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Yachol Teikola Paracha Tzricha Kavana, Tamu Lomar Haele, Adkan Tzricha Kavana, Mikan Veilach, En Tzricha Kavana, Dibre Rabi Lézer. Rabi Lézer a compris que Hadevarim Haele, ces paroles-là, seront sur ton cœur. Ça veut dire que les paroles qui sont le schéma, la première phrase, Ve'ahavta, deuxième phrase, Ve'hayu Hadevarim Haele, troisième phrase, ces trois phrases-là, Hal Levavecha, c'est-à-dire qu'il faut absolument être Mechhaven, c'est-à-dire être concentré et comprendre le sens des mots. Mais Ele, ces choses-là, c'est-à-dire que cette partie-là, mais pas le reste, ça veut dire que l'obligation d'être concentré et de comprendre chaque mot ne concerne que le tout début du schéma jusqu'au mot Hal Levavecha. A partir de là, on n'a pas besoin, pas nécessaire, ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, c'est bien de faire Kavana, mais ça veut dire que on n'est pas, ce n'est pas Mechhaven, c'est-à-dire que la lecture est valable. Qu'est-ce que c'est écrit ? Ce que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Ce n'est pas écrit Je t'ai ordonné. Ce que je vais t'ordonner aujourd'hui, c'est sur ton cœur. C'est quoi qu'il ordonne aujourd'hui ? C'est toute la parasha. Rabbi Akiva dit on ne peut pas déduire d'ici que c'est seulement les premiers psoutis. Ça se rapporte à toute la parasha jusqu'à la fin du premier chapitre. Vous avez compris ? Le premier chapitre. Ça veut dire que ce que je vais t'ordonner sera sur ton cœur. C'est-à-dire même ce qui va venir, pas seulement ce qui est déjà dit, même ce qui va être dit par la suite, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier paragraphe. Donc on a si la c'est-à-dire la compréhension des mots et la réflexion sur les mots et en pêche jusqu'au deuxième pasouk, c'est-à-dire ou bien jusqu'à la fin du premier paragraphe. Il faut absolument avoir une concentration sur la traduction des mots dans toute la première chapitre. Et sinon, il faut refaire. Certains enseignent ce que dit sur ce qui est écrit dans la braïta. Celui qui lit les schémas, il doit être concentré. Il doit comprendre le sens des mots. Donc il y a un premier ravi qui pense qu'il faut avoir la kavanah sur les deux parashiotes. Et Rabbi Acha, au nom de Rabbi Yehuda, dit, à partir du moment où il a la kavanah sur le premier chapitre, il n'est pas nécessaire pour la suite. Ce n'est pas la kavanah pour la suite. Ce qu'a dit Rabbi Acha au nom de Rabbi Yehuda, c'est sur ce que vient de dire Rabbi Acha au nom de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire exactement la même chose que Rabbi Akiva, qui est de dire qu'il faut avoir la concentration, le premier chapitre, du début jusqu'à la fin du premier chapitre. Sinon, il faut recommencer le schéma. Voilà ce que dit l'agmara à ce stade. Absolument la kavanah dans le premier chapitre. Tanya idach, d'autres, notre braille sera dit, ve hayu, chez lo ikra le mafreya, toujours la même chose, il ne faut pas le lire à l'envers, al-leva vecha, rabbi zoutra homer, adkan mitzvat kavanah, mikan ve'elach, mitzvat kriya. Donc si on traduit, on lit littéralement ce qui est écrit ici, Rabbi Zoutra dit, jusqu'ici, on a besoin d'être concentré jusqu'à al-leva vecha, mikan ve'elach, après al-leva vecha, mitzvat kriya, il faut juste dire les choses avec sa bouche, même sans avoir la concentration. Rabbi Oshia homer lui dit, adkan mitzvat kriya, jusqu'à la fin du premier chapitre, c'est juste à lire. Mikan ve'elach, dans le deuxième chapitre, mitzvat kavanah, il faut juste réfléchir. L'agma dit, maishna mikan ve'elach mitzvat kriya. Donc c'est au début, pour l'instant, l'agma a compris que Rabbi Oshia, il pense que le premier chapitre, il faut lire et il faut réfléchir, il faut en tout cas, il faut lire, alors que le deuxième chapitre, c'est juste kavanah, dans la tête, tu penses, tu ne dis pas, juste tu penses dans sa tête. Maishna, dit l'agma, quelle différence ? Mikan ve'elach mitzvat kriya, dirtiv le daber bam, achanami akhti vedi barta bam. Dans les deux cas, il faut lire, dans le deuxième chapitre, le premier chapitre, parce que c'est écrit le daber, vedi barta, c'est précisé dans les deux chapitres, la notion de dibourg de parole. Comment est-ce qu'on peut dire, dès l'après le premier amantana et l'après le surmantana, qu'il n'y aurait qu'une mitzvat de kavanah, sans la mitzvat de lire ? C'est que je pourrais me réfléchir dans sa tête, et me dire, voilà, j'ai fait le schéma, dans ma tête. Ce n'est pas possible, c'est qu'il s'écrivait dibarta. La camarade, non, 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 on n'a pas compris ce que disait Rabi Zutra, ahri kamar, atkan mitzvat kavanah, ou kriya, mikan veyla, kriya belokavanah. C'est sûr qu'il faut lire, et le premier chapitre, et le deuxième, ça c'est sûr. La question était de savoir, est-ce qu'il faut lire, et être concentré, et penser à la traduction des mots, ou pas. Et là-dessus, Rabi Zutra, il dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Atkan mitzvat kavanah, jusqu'ici mitzvat kavanah, c'est-à-dire, il a dit, il faut lire, et être concentré, dans le premier chapitre, mikan veyla, sur le deuxième chapitre, mitzvat kriya, on lit, même si on n'a pas à réfléchir, on est quitté. C'est ça. Mikan veyla, kriya belokavanah. Ou maishna, atkan mitzvat kavanah, au kriya, dirti, valeva vecha, ve dibarta bam, atanamiak, ti valeva vchem, le dabar bam. La lagmar, elle pose une question, bon, atomique, elle dit, au niveau de la parole, dans les deux chapitres, c'est écrit, il est daber, et ve dibarta, c'est écrit le mot dibur, qui veut dire parole, parole. Dans les deux chapitres, c'est écrit, al levavrem, dans le deuxième, et al levavecha, dans le premier. Et levavra, c'est sur son cœur, ça veut dire, être concentré, réfléchir à ce qu'on dit. Donc pourquoi tu fais des différences ? Tu dis, non, le premier chapitre, ça suffit, si on n'a pas pensé au deuxième chapitre, c'est pas grave, on est quitte. Mais c'est écrit, al levavrem, dans le deuxième chapitre, c'est écrit sur ton cœur, c'est-à-dire sur votre cœur, il faut être concentré. Tu mettras ces paroles-là sur ton cœur, sur votre cœur, ça veut dire que, en fait, il faut mettre les téfilines face au cœur. Il faut que les choses soient mises face au cœur. Donc c'est ce qu'on fait avec les téfilines, en les mettant à un endroit où on est face au cœur. Donc ça ne veut pas dire, al levavrem, qu'il faut être concentré. Ça veut dire qu'il faut mettre les téfilines à cet endroit-là. Aucun rapport. Donc le passouk est déjà utilisé pour autre chose. Donc on ne peut pas déduire d'ici qu'il faut avoir la kavana dans le deuxième chapitre. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, pour l'instant, on n'a pas encore la conclusion de l'agmara, attention, ce n'est pas la conclusion de l'agmara pour l'instant, mais on a l'impression, très clairement, dans l'agmara, qu'il y a une grande différence entre le premier chapitre, le deuxième chapitre, au niveau de l'obligation de la kavana. C'est sûr qu'il faut lire le schéma, on ne peut pas le penser dans sa tête, mais la question de savoir est-ce qu'il faut être concentré. Jusqu'où il faut penser à la traduction des mots ? On parle vraiment de penser à la traduction des mots. Pour l'instant, c'est assez... Il y a beaucoup d'avis. On va voir à la suite qu'est-ce qui va se passer. Amar Mar, l'agmara reprend. Rabbi Yoshia Omer, Adkan, Mitzvot Kriya, Mikan, Veilach, Mitzvot Kavana. Donc, jusqu'ici, lecture, à partir de là, Mitzvot Kavana. Pourquoi le deuxième chapitre ? Mitzvot Kavana. Il faut être concentré. Même le premier chapitre, c'est Kriya Alevavecha. De nouveau la même question, mais sur le deuxième avis qui est celui de Rabbi Yoshia. Achika Amar. Voici ce que Rabbi Yoshia voulait dire. Adkan, jusqu'à la fin du premier chapitre, Mitzvot Kriya ve Kavana. Il faut lire et avoir la Kavana. Mikan, Veilach, Kavana, Belokriya. Le deuxième chapitre, Kavana sans avoir l'obligation de lire. Aïe. De nouveau lui dit, deuxième chapitre, il suffit de penser, pas la peine de lire. L'Akmar dit, Omaishna Adkan, Mitzvot Kriya ve Kavana, Adirti Alevavecha. Vedi Barta Bam, Atamna, Miloktiv Alevavecham, Le Daber Bam. Comment on peut faire une différence entre le premier chapitre et le deuxième chapitre ? Dans les deux cas, c'est écrit Alevavecham sur votre cœur, ça veut dire qu'il faut être concentré. C'est écrit Vedi Barta ou Le Daber, c'est écrit qu'il faut parler. Comment tu fais des différences ? La même question qu'on a vue tout à l'heure, mais sur le deuxième avis. Aouh Bédivré, Torah Active. Le Daber Bam, Le Daber Bam, c'était une preuve qu'il fallait dire, lire le schéma. Vient ce rave et il nous dit non, 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 on ne parle pas du schéma ici, on parle de la Torah, de l'étude de la Torah. Et on nous dit tu dois enseigner à tes enfants, Venim Matem et Ben Echem, vous l'enseignerez à vos enfants, mais comment vous l'enseignez à vos enfants ? Le Daber Bam, il faut qu'eux, ils lisent. Il ne faut pas que toi, tu leur dises et les enfants, ils sont là, ils regardent, il faut que tu leur apprennes à être indépendants à ce qu'eux-mêmes, ils lisent la Torah. Il s'écrit Agmiru Ben Echot Torah, enseignez à vos enfants la Torah, à vos fils la Torah, qui est redéligré soubehu, afin qu'eux-mêmes lisent la Torah. Voilà ce que le verset vient nous dire. Il ne vient pas parler du schéma, il vient parler de l'enseignement de la Torah. Donc je n'ai pas de preuve dans ce chapitre qu'il y a une mitzvah de lecture qu'il faut absolument lire le deuxième chapitre. Tanu Rabbanat, Lagmarat nous enseigne, Shema Yisrael, donc Labraït nous enseigne, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adkan Tzricha Kavanat Alev, Divre Rabi Meir. Ah, heureusement qu'il y a Rabi Meir qui est venu. Je vous dis très franchement, ça nous arrange quand même. Rabi Meir lui dit, non, non, il n'y a que le passouk Shema Yisrael sur lequel il faut être absolument concentré. Et si on n'est pas concentré dans Shema Yisrael, il faut recommencer. Par contre, le premier chapitre, ou même les deux premiers versets, si on n'a pas été concentré, on n'a pas réfléchi à ce qu'on lisait, on est quitté Bédi Avad. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. On est quitté Bédi Avad et on n'est pas obligé de recommencer. Ça, c'est les paroles de Rabi Meir. Amarava, Allahak et Rabi Meir. Ah, Allahak comme Rabi Meir. On a échappé Bébé. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'avis avant qui disaient, non, 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 il faut penser aux deux premiers versets. Il n'est pas prêt de penser aux deux premiers chapitres. Bon, Allahak al-Masarota, il faut penser à tout. Il faut être concentré, on est d'accord. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas la peine. Mais, c'est sûr que là, c'est que si je n'ai pas pensé, deux Amorayim, chacun, il a dit, l'Allahak est comme quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait plus quoi faire. C'est quel est l'Allahak ? L'Allahak c'est comme le Batra, c'est-à-dire le Amorah, le dernier Amorah. Et comme c'est Rava, en plus, Rava il a la cote. Rava il a la cote et que Rava, effectivement, c'est lui l'Allahak, parce qu'en général, Rava c'est Batra par rapport à celui qui précède, qui était bien avant. Donc Rava, parce que vous savez, parce que Rava l'Allahak est comme Batra, comme le dernier, parce que le dernier, il a entendu les arguments de tous ceux qui l'ont précédé et il arrivait à une conclusion. Il dit, voilà, s'il a dit ça, j'ai dit ça, et finalement, lui, il arrive à une conclusion. Donc il a quelque chose de plus riche que le premier. Il a tout entendu ce qui se passait dans les générations précédentes. Donc on fait l'Allahak comme Batra. Rava c'est comme l'Allahak, c'est comme Rava. Comme Rabimir. Ensuite, comment est-ce qu'on va lire le schéma ? Tania. On apprend dans la Braïta, Sumchus Omer. Sumchus dit, kol ha ma'arich be'echad. Sumchus est un Tana. Tout celui qui allonge le mot echad, ma'arich in lo, yamav ou shnotav. Vous savez, lorsque vous dites le schéma Israël, vous dites echad. On essaye de rallonger la lecture du echad. Donc celui qui rallonge la lecture du echad, on lui allonge sa vie, ses années, amara vachabar Yaakov ou be'dalet. Il faut rallonger le dalet. Il faut dire le dalet longuement. Echad. D'accord ? Il faut dire le dalet longuement. Amara vachii ou bilva tshelo yartov be'chet. Attention, il ne faut pas dire le chet be'chatifas. Il ne faut pas le lire trop vite. Il faut le lire précisément. Echad. Mais insister plus sur le dalet que sur le chet. D'accord ? Rabi Irmiya ave'yativ kameh de Rabi Khiya Baraba. Oui, ici il explique qu'on aurait pu, si on lit le chad trop vite, on peut se tromper avec un cheva. Il y a cheva et kamat, c'est-à-dire erhad. Il faut bien comprendre que c'est un chad et pas un chad. Il ne faut pas que ça apparaisse comme ça. Que le chet soit comme un cheva et qu'il n'apparaît. Il faut erhad. Mais deux, il ne faut pas dire deux. Attention, si vous disiez deux après à la fin, c'est toujours le même problème. Tu dis erhad. Mais c'est deux là. Non, c'est le dalet qu'on rallonge. Ce n'est pas le mot deux. Rabi Irmiya va'yativ kameh de Rabi Khiya Baraba. Donc Rabi Irmiya était assis devant Rabi Khiya Baraba. Ah ahazé d'aveh marir tuva. Il a vu qu'il était, il s'allongeait beaucoup en disant l'erhad. Il lui a dit Rabi Khiya Baraba Rabi Irmiya puisque si tu as suffisamment pris le temps, c'est-à-dire que tu prends le temps, mais amlir te, c'est rendre roi. Tu as pensé qu'Akadosh Baruch Hu est le roi. Les ma'alas en haut ou le matin en bas ou l'arbar ou l'achat 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 j'ai plus que ça. Il lui a dit ne fais pas trop long, juste pense à ça. Il est roi en haut, il est roi en bas, il est roi dans les quatre points, ça suffit, tu peux continuer. T'arrête et quitte de la mitzvah. Vous voyez, on apprend ma mâche comment lire le schéma ici dans cette paracha, dans cette marame. Amar Rav Natan Bar Maroukva Amar Rav Youda Aleva Vecha Ba Amida D'accord ? Ça veut dire que Rav Natan Bar Maroukva au nom de Rav Youda dit Aleva Vecha Il faut le lire dans Amida. Amida c'est pas lui d'être debout, il faut rester à une place, ça veut dire il ne faut pas se déplacer en disant Aleva Vecha La Gemara dit Aleva Vecha Sal Kadatar Est-ce que ça veut dire qu'en disant les mots Aleva Vecha il faut s'arrêter lorsqu'on marche ? Tu veux dire ça ? Ela emma Aleva Vecha Ba Amida Il voulait dire il voulait dire que même lorsqu'on marche on a le droit de dire le schéma en marchant sauf qu'il faut rester debout en même place sur une même place jusqu'à ce qu'on ait dit les mots Aleva Vecha une fois qu'on a dit Aleva Vecha donc c'est le deuxième passouk juste après une fois qu'on a dit Aleva Vecha on peut continuer à marcher mais depuis le schéma Israël jusqu'à Aleva Vecha il faut rester statique pour être vous avez compris plus concentré ça c'est ce qu'il pense ce Rav il dit il faut s'arrêter pendant toute la paracha que Rabbi Yochanan pense que la paracha c'est comme le Rav qui pense qu'il faut être concentré tout le premier chapitre donc d'après eux il faut rester sur place jusqu'à la fin du premier chapitre donc après quelle est la paracha selon nous vous savez quelle est la paracha on a dit c'est Rabbi Meir donc c'est le schéma donc en disant le schéma Israël le passouk shema Israël il ne faut pas bouger il ne faut pas aller ici il ne faut pas aller là il faut être concentré rester sur une place et être statique si on est possède comme Rabbi Meir donc il n'y a que le schéma donc il ne faut rester debout que sur ce sur ce qu'en disant le schéma Israël par contre ceux qui pensent que toute la paracha Rishona le premier chapitre il faut rester concentré il faut rester debout et statique pas rester debout rester statique pour le premier chapitre d'accord c'est clair pourquoi je vous dis ça parce que si vous êtes par exemple en train de conduire et vous êtes pressé et l'heure du schéma va passer un exemple très concret qui peut arriver à chacun d'entre nous donc l'heure du schéma va passer et on est en train de conduire qu'est-ce qu'il faut faire il faut se mettre sur le côté se garer un instant vous dites schéma Israël au moins le premier passouk très concentré d'accord si vous arrivez jusqu'à la fin la parasha c'est mieux mais c'est pas l'alaha l'alaha c'est que le premier passouk et après vous pouvez reprendre la route et finir le schéma en conduisant c'est moutard évidemment l'idéal ce serait de faire tout le schéma arrêté mais si vous êtes vraiment très pressé et que vous voulez juste le voir donc vous mettez juste vous me trouvez dans un endroit tranquille juste pour dire le schéma Israël donc les Chachamines disent c'est le Kriyat Shema de Rabbi Yudah Anassi Rabbi Yudah Anassi c'est lui qui a écrit la Mishnah lui il faisait que ça il dit moi j'ai jamais vu un Rabbi prendre sur soi la royauté divine c'est à dire le fitteur de Shema pourquoi ? je vous explique ce qui est passé Rabbi Yudah Anassi un grand maître écrit la Mishnah il donnait Chiour avant l'heure du Shema il commençait son Chiour le matin très tôt avant l'heure du Shema et il continuait il continuait des heures son Chiour était très long donc les élèves disaient mais non on le voit le Rav faire le Chiour mais on le voit pas en train de faire le Shema il fait pas le Shema le Rav il est là en train de nous donner le Chiour et l'heure du Shema passe et on est toujours en train d'écouter le Chiour donc il disait j'ai pas vu à Marlé il lui a dit Bar Pachate fils de grand Pachate c'était grand Béchashemah Avir Yadav Alpanav parce que Rabbi Chia donc Rabbi Chia a dit à Rav fils de grand Béchashemah Avir Yadav Alpanav au moment où Rabbi met sa main sur sa figure au milieu du Chiour Rabbi chaque fois au milieu du Chiour il mettait à un moment la main sur la figure Mekabel Alav Olmalchot Shamaim au moment du Chiour il faisait le Shema c'est-à-dire toujours au milieu du Chiour il faisait le Shema mais juste le premier passouk parce qu'il n'a pas le temps de faire plus juste le premier passouk au milieu du Chiour est-ce que Rabbi une fois que les élèves étaient partis que le Chiour était terminé relisait-il tout le Shema pour terminer parce qu'il avait juste le premier passouk est-ce qu'il était il finissait le Chiour ou non Bar Kappa Omer est-ce que Rabbi Shimon est-ce que Rabbi 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 a dit non non il ne refaisait plus le Shema et Rabbi Shimon le fils de Rabbi donc le propre fils de Rabbi dont on parle il disait il finissait il finissait le Shema je comprends d'après moi qui ne terminais pas il n'y a pas Rabbi c'est toujours des années tous les jours une halakha dans laquelle est récité Ah qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que dans le Shema il y a une autre mitzvah qui est le souvenir de la sortie d'Egypte quotidienne le matin et le soir rappelé la sortie d'Egypte donc si Rabbi il disait le Shema d'accord on a compris qu'il disait le premier passouk et on est quitte avec le premier passouk mais comment était-il quitte de la mitzvah de citer la sortie d'Egypte tous les jours réponse dans son shiour il faisait attention de citer chaque jour une halakha qui était faite en souvenir de la sortie d'Egypte donc il rappelait la sortie d'Egypte tous les jours dans son shiour à travers les halakhot qu'il enseignait voilà pourquoi et là la didach donc je comprends donc comme le Shema il n'allait pas le terminer après il était obligé mais si tu dis que de toutes les manières le Shema il allait le dire plus tard après le shiour pourquoi est-ce qu'il avait besoin pendant le shiour de rappeler la sortie d'Egypte de toute manière il va dire le shema après donc c'est une preuve qu'il ne le lisait pas après et qu'il avait besoin pendant le shiour de citer la sortie d'Egypte donc il lui dit mais d'après toi il terminait le shema et il le relisait après pourquoi est-ce qu'il avait besoin de chercher une halakha pour citer la sortie d'Egypte c'est pas en réponse de Rabbi Shimon de manière à rappeler la sortie d'Egypte en son temps il faut non seulement rappeler la sortie d'Egypte mais en plus la citer à l'heure où on peut lire le shema le shema vous savez très bien qu'il y a un moment où c'est déjà trop tard et bien aussi le souvenir de la sortie d'Egypte doit se faire avant la fin de ce moment là donc il faut le lire dans les horaires du shema donc c'est pour cela que Rabbi dans son shiour même s'il continue il refaisait le shema après il voulait citer la sortie d'Egypte à l'horaire où on peut lire le shema voilà le pshat donc ce Rav dit au nom de Rav donc si quelqu'un a eu un cas de force majeure il s'est endormi il a dit il a très bien dit ce verset il l'a dit parfaitement et après il a commencé à somnoler et il n'est pas très concentré il ne sait pas très bien ce qu'il a fait mais il les a dit les psoukim sans Kavana donc de nouveau une preuve qu'on est quitte même sans Kavana si on a lu le premier passouk avec Kavana et Rav Nachman a dit à Daru Daru c'était son serviteur Daru ici Daru là-bas dans le premier passouk tu nous fais du tsar d'accord ça veut dire si tu me vois endormi prends-moi et réveille secoue-moi secoue-moi d'accord mais après si j'ai déjà dit le premier passouk bien réveillé et qu'après tu me vois en train de somnoler ne m'embête pas ne fais pas du tsar ne bouge pas laisse-moi laisse-moi m'endormir un peu comment est-ce que ton père faisait le premier passouk il se faisait violence on dira en bon français s'il se faisait violence plus loin plus après le premier passouk il ne se faisait plus violence donc vous voyez ici beaucoup de Tanaïm Amoraïm qui confirment ce qu'a dit Rabbi Meir que là c'est que le premier passouk sur lequel il faut être très concentré le reste en est quitte même si on n'a pas été concentré mais mettez quand même le paquet sur le premier passouk il y a six mots et d'après ce n'est pas écrit ici dans l'agmara mais il est écrit ailleurs qu'il faut aussi se concentrer sur Baruchem qui est la partie cachée du schéma Israël donc celui qui est couché sur son dos ne pourra pas lire le qui est schéma pourquoi est-ce qu'on ne veut pas lire le qui est schéma si on est couché sur le dos parce que c'est c'est une forme de gaava d'orgueil c'est pas un kavod d'être couché dans cette position pour lire le schéma il est interdit de lire le schéma est-il permis de dormir sur le dos pourtant rabbi maudissait celui qui dormait sur le dos pourquoi est-ce que c'est un bon problème de dormir sur le dos parce que si au moment où il dort sur le dos il peut avoir un durcissement de son membre et c'est quelque chose de visible et c'est quelque chose de moche d'être vu dans cette situation là amre migna qui matlait chapire d'ami dormir sur son dos mais en étant un peu sur le côté pas seulement tellement sur le dos il faut se pencher un peu sur le côté alors ça ça va mikra afalgav de matle nami aso pour dormir si on est un peu sur le côté on n'est pas totalement sur le dos ça marche par contre pour lire le schéma même si on est un peu sur le côté c'est aussi aso pour l'écriture du schéma il faut qu'on soit totalement sur le côté pas du tout sur le dos à rabi o'chanan matzle vekare pourtant rabi o'chanan juste il se penchait un peu il lisait le schéma c'est différent parce qu'il était un peu enveloppé comme on dit dans certains il était un peu gros et il avait du mal à être sur le côté donc lui le fait d'être un petit peu sur le côté c'était ce qu'il pouvait faire il n'arrivait pas à être vraiment totalement sur le côté donc c'est pour ça qu'il lisait le schéma comme cela donc conclusion de l'agmara la mamache on est arrivé à une conclusion à la fin d'un sujet c'est tout simplement nous rappeler qu'il faut être concentré en tout cas dans le premier passouk du schéma et ne pas bouger à ce moment là et faire attention sur la façon dont on le lit c'est à dire être sur le côté et non pas autrement ensuite on voit également que rabi youdanassi notre grand maître rabi youdanassi il lisait le schéma il ne disait pas le schéma il disait à l'heure du schéma il disait le schéma il serait juste le passouk de le schéma d'Israël et il continue son chiour donc on voit qu'il y a l'alakha c'est bien comme rabi mir que le principal c'est le premier passouk alors on va s'arrêter là aujourd'hui parce que la suite c'est une seule bloc donc on va le faire vers la chaîne demain pour ne pas qu'on sera dans une complication demain merci merci merci